C'est complètement faux, car lorsque les demandes sont faites, elles sont étudiées par les services. Ensuite, il y a une commission ad hoc, c'est-à-dire la commission sport, qui également donne son avis. Il est très très rare, en fait, que nous refusions d'accompagner une association dans un projet. Concernant les subventions, je dirais même que pendant la COVID, tous les dossiers ont été étudiés, il n'y a pas eu de retard. Les services ont été mobilisés, et je profite de l'occasion d'ailleurs pour les remercier du travail qui a été accompli. Je voudrais aussi dire que, d'ailleurs, les projets présentés par les maires sont également étudiés, puisque vous avez Matoury, Saint-Laurent, ou d'ailleurs, sur Saint-Laurent-du-Maroni, nous allons construire très préciemment une sorte de prog qui doit être construit, et également une piscine. Je vous dirais même qu'au mois de novembre, il y a le hall sportif d'Apatou qui sera inauguré, ce qui fait qu'Apatou pourra recevoir aussi les compétitions. Dire que la collectivité n'accompagne pas les associations, c'est faux. Je dirais mieux, nous avons aussi des dispositifs d'accompagnement des jeunes, lorsqu'il y a des projets, par exemple pour aller en métropole, lorsque les ligues, les comités, les clubs ont des compétitions fédérales, la CTG prend aussi, participe aussi au financement de ces déplacements. Sous-titrage Société Radio-Canada